Bonjour, le drame de Fassboy demeure toujours au cœur de l'actualité sénégalaise. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a annoncé mardi dans la soirée qu'une embarcation transportant 37 migrants sénégalais et 11 ressortissants bisous guinéens a été secourue au large du Cap Vert. La pirogue était partie le 10 juillet dernier de la localité de Fassboy avec à son bord une centaine de passagers qui tentaient de rallier l'Espagne. Dans l'Organisation internationale des migrations, enquête confirme la mort de 103 migrants qui étaient portés disparus dans ce nouveau drame. On a assez un peu plus sur la pirogue qui avait quitté Fassboy, une localité située dans la région de Thies le 10 juillet dernier. Selon l'OIM, plus de 60 migrants sont présumés avoir perdu la vie à bord de cette embarcation partie des côtes sénégalaises, plus précisément de Fassboy, écrit le journal. Le nombre de personnes décédées est estimé à 63, celui des survivants à 38, dont 4 enfants âgés de 12. à saison détaillent la publication. À ce sujet, le quotidien, le quotidien, ironise en une Fassboy au drame. Ces 37 personnes sont restées en vie. Il y a 7 personnes décédées à bord de l'embarcation. Et 56 portées disparues et sans doute des morts. Fassboy est devenue cette année une zone de départ car une autre pirogue venant de cette zone a été arrêtée samedi par la marine royale marocaine. Note la publication. Les catombes se dessinent, avertis libération en faisant allusion au bilan macabre de la pirogue partie de la localité de Fassboy. est sauvée par la marine Capvergienne. À Fassboy, localité d'où est partie la pirogue, les populations sont très remontées contre l'état qu'elle accuse de passivité. Au lendemain, du drame maritime ayant fait 60 morts, intifada à Fassboy titre le témoin qui revient sur des manifestations violentes de jeunes survenus. La veille, dans cette localité, des jeunes manifestants en colère ont incendié hier le service régional de la pêche, le CIM, le marché et divers commerces avant de détruire le vergeur du président du comité local de pêche. Les gendarmes de Tiwaouane, débordés, ont fait appel à des renforts, rapporte le journal. Fassboy en colère indexe l'état. Note Bézbi le jour en signalant que des jeunes ont brûlé des pneus pour exprimer leur mécontentement contre la passivité de l'état. Personne dans cette localité n'a apprécié la façon dont cette disparition a été diligentée, relève le journal. Analysons cet énième drame de l'immigration irrégulière, Sud Quotidien ajoute que la saignée ne s'estompe pas. Le sauvetage au Cap Vert de 38 migrants avant hier de la pirogue ayant pris des parts à Fassboy le 2 juillet dernier avec en son bord 101 personnes et un drame de plus enregistré chez les candidats à l'immigration irrégulière. La preuve que le phénomène de la migration irrégulière par voie maritime avec son corollaire de mort ne s'arrête pas, commente la publication. Pendant ce temps, d'autres titres ont mis en relief une sortie publique que l'ancien premier ministre, Mohamed Abou Abdeladjon, candidat, déclaré à la candidature à l'élection présidentielle de la coalition au pouvoir. Beno Bokeyakar Mohamed Abou Abdeladjon, candidat, indique le soleil en soulignant que l'intéressé par le biais d'une publication sur le réseau social X promet une victoire éclatante à la coalition Beno Bokeyakar s'il a été choisi pour la représenter à cette élection prévue en février 2024. Bonne lecture. Bonne lecture.